Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma toute première vidéo sur YouTube, Vlog pour Mallorque. Donc j'ai vraiment galéré à trouver des infos pour planifier mon séjour à Mallorque, à récolter des infos par-ci par-là, pour avoir des adresses, des meilleures plages, des meilleurs endroits, des meilleurs hôtels. Donc voilà, ce vlog est un petit récapitulatif qui va beaucoup vous aider, donc n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo si ça vous plaît. Je ne vais pas trop tarder, donc je vous laisse commencer la vidéo. On a fait le départ de Paris, et plus exactement l'aéroport de Orly, vers Palma de Mallorque. Vol aller-retour nous a coûté 190€ par personne, sachant qu'on a pris les bagages cabine, du coup par personne. On a fait le départ le samedi 3 septembre à 18h, donc si vous prenez vraiment à l'avance, nous on avait réservé en juillet pour septembre, donc si vous prenez un peu à l'avance, vous allez sûrement avoir des vols beaucoup moins chers, et surtout si vous évitez août, parce qu'en août on sait que les vols sont un peu plus chers, et pour moi je préfère plutôt voyager en septembre, surtout si vous ne vous êtes pas limité par les vacances scolaires, je trouve que c'est assez pratique, vous évitez l'effet de foule, il fait toujours beau. Donc voilà, ça c'est moi, on a vraiment eu le droit à un très très beau coucher de soleil sur le voile de l'allée, donc on voit l'été vers 8h30, c'était super bien, je vous laisse un peu voir, c'était très très agréable. Une fois arrivé à l'aéroport, on a récupéré la voiture de location, la location nous a coûté 223€ sur 6 jours, on a loué chez l'agence Saint-Oro, je vous recommande beaucoup cette agence, parce qu'ils avaient l'option full coverage pour 223€, donc on n'avait pas de cautions à déposer, on n'avait pas d'état des lieux à faire pour récupérer, ni pour rendre la voiture, donc on n'avait pas à attendre, ils avaient une navette qui nous récupérait de l'aéroport à l'agence, parce qu'entre les deux, la navette elle durait 5 minutes, donc voilà, et puis il n'y avait pas beaucoup d'attente, je vous recommande vraiment beaucoup cette agence, et on avait loué une petite voiture, donc c'était une Fiat 500, c'est assez pratique, parce que sur l'île, pour stationner facilement, pour prendre certains trajets, je vous recommande vraiment de prendre une petite voiture. Alors l'hôtel qu'on a réservé, c'est l'hôtel Java, qui se situe à Canpastia, c'est une ville qui est à 15 minutes de Palma de Mallorque, c'est une très belle ville, l'hôtel est super joli, je voulais voir les vidéos, et je suis très très désolée pour la qualité, là vous pouvez voir, c'est des vidéos filmées en mode portrait, parce que je n'avais pas du tout prévu de partager un vlog, mais du coup à la fin, je me suis rendu compte que c'est un peu dommage si je ne partage rien, parce que j'ai passé beaucoup de temps à faire le programme, à planifier tout le tour de l'île, vous allez voir, on a fait à peu près un tour de toute l'île sur 6 jours, donc j'ai trouvé un peu ça dommage de ne pas partager, je suis désolée pour la qualité, mais je vous promets, la prochaine fois, ça sera beaucoup mieux. Donc voilà, ça c'est l'hôtel, on avait une vue sur mer, une piscine, il y avait une ambiance chaque nuit à l'hôtel, donc des animations, et voilà, c'est un hôtel 4 étoiles, on avait pris petit déjeuner et dîner, donc c'était en demi-pension à 1000 euros pour deux personnes. Dimanche 4 septembre, le lendemain de notre jour d'arrivée, nous avons pris notre petit déjeuner vers 8h du matin, le petit déjeuner est copieux, très gourmand, donc vous avez tout vu. Ensuite, nous sommes allés à la plage Formentor, qui se situe tout au nord de l'île, sachant qu'on était tout au sud de l'île, donc on a préféré commencer par explorer le nord. Le trajet a duré une heure, exactement, donc nous sommes arrivés à la plage de Formentor aux alentours de 10h. Voilà la plage de Formentor, cette plage est considérée vraiment comme l'une des plus belles plages de l'île, parce qu'elle est très particulière, avec le mélange impressionnant entre l'eau transparente et les montagnes, l'environnement sauvage, donc c'était très très impressionnant. Juste magnifique, nous sommes vraiment tombés amoureux de cette plage. Alors à 11h30, nous avons fait le départ de la plage Formentor, on est resté juste 1h30, parce qu'en fait, pour pouvoir voir toute l'île, voir toutes les plages, il ne fallait pas rester plus longtemps. Donc on s'est arrêté au Mirador Escolomère, qui était de 10 minutes de la plage de Formentor, donc Mirador veut dire point de vue, et voilà, on est resté une bonne vingtaine de minutes pour admirer ce très très beau paysage, donc je vous laisse voir à quoi ça ressemble. Ensuite, nous sommes allés du Mirador Escolomère au port de Polensa. Polensa, c'est un village qui se situe au nord-est de l'île, il est très connu, je ne sais pas si je prononçais bien le nom, le trajet a duré 10 minutes, c'est cool, et voilà, le cadre était idéal, vraiment pour se promener et déguster des plats au bord de la plage. Après avoir fait le tour du port de Polensa, on est allés manger au cœur du village de Polensa, dans un restaurant italien, la Trinca Dora, voilà, manger italien, en Espagne, pourquoi pas, la nourriture était super bonne, on vous recommande beaucoup ce restaurant. Après avoir mangé, nous sommes allés à la plage Alcoudia qui est à 20 minutes de Polensa, donc on est arrivé à 15h30 à cette plage, la plage est très jolie, c'est la plus grande plage de l'île, la couleur du sable est magnifique, l'eau est turquoise, c'est aussi une plage familiale, donc comme en fait la plage est bordée d'hôtels, donc forcément, il y a un peu plus de monde. Ensuite, nous sommes allés à la plage Mureau, on n'a pas pris de photos, désolée, mais en fait, c'est tout comme une plage Alcoudia, la seule différence, c'est qu'il y a un peu plus de vagues. Ensuite, finalement, nous sommes retournés à l'hôtel Canpastia, nous étions vraiment très fatigués, parce qu'on a fait trois ou quatre plages ces journées-là, donc on a dîné, on s'est reposé, et ensuite, on est encore ressortis pour découvrir la plage de Canpastia, il y avait plusieurs restaurants au bord de la plage ambiancés, donc voilà, c'était juste magnifique. Et puis, fin de journée pour dimanche. Après avoir vu la partie nord de l'île le dimanche, on a décidé d'aller parcourir une partie du nord-est de l'île, donc le lundi 5 septembre. Pareil, tout comme le dimanche, on s'est réveillés un petit peu tôt, donc à 8h pour aller commencer le trajet à 9h. Première destination du lundi, donc plage Kalameskida, qui était à 45 minutes de l'hôtel. On avait un parking gratuit à côté de la plage, on s'est garé, donc une fois descendu de la voiture, on était très surpris et choqué de cette couleur d'eau, parce que c'est vraiment en réalité, c'est beaucoup mieux que la vidéo, encore la vidéo, c'est sans filtre, il y avait une couleur d'eau très claire, avec des reflets turquoises, juste impressionnant. On a passé 20 minutes à regarder cette eau, avant d'aller se baigner. Je vous laisse regarder les vidéos. Après avoir vu la mer de Kalameskida, là vous pouvez voir la plage de Kalameskida, elle est considérée aussi comme l'une des plus belles plages de Mallorque, parce qu'elle a en fait deux profils totalement différents, le profil de dune changeante avec du sable fin et du sable blanc, et aussi le côté mer avec une couleur turquoise très magnifique. Donc là vous pouvez voir une petite vidéo que j'avais prise d'un chien qui était en train de nager à la plage de Kalameskida, c'était super fun. Et aussi cette plage en fait est une destination préférée des surfers, parce qu'il y a souvent des vagues. Deuxième destination du lundi, plage Kalahagula, qui était à 10 minutes de Kalameskida. Alors Kalahagula était une plage spectaculaire, pour moi c'est vraiment la meilleure plage, c'était un véritable paradis sur terre, elle ne longe que sur 700 mètres, donc ce qui fait d'elle une plage qui est très rapidement bondée, surtout qu'elle est très connue, donc si vous voulez y aller, faites-la en première position, très tôt le matin, ça doit être vraiment beaucoup plus joli que ce que j'ai vu moi, donc voilà, je vous laisse voir. Troisième destination du coup de la journée, port de Kalahagula. Donc Kalahagula c'est une ville aussi très connue de Mallorque, donc on est allé au port de cette ville pour déjeuner, on a choisi du coup un restaurant italien encore une fois pour déjeuner, donc c'était la Trattoria by Walter, ce n'est pas parce qu'on ne préfère pas les spécialités espagnoles, mais parce qu'on a pris l'hôtel en demi-conscient, et donc on prend déjà le dîner avec une spécialité espagnole, et donc on préfère un peu changer le déjeuner. Donc voilà. Quatrième destination de la journée, plage de Cagnamel, qui était à 20 minutes de Kalahagula. On a pris quelques photos aux alentours de la plage, c'était très joli, voilà, et tout comme les autres plages, cette plage aussi a été super jolie, donc l'eau n'est pas aussi bleue que les autres, j'ai eu quand même l'impression que la plage était un petit peu plus dangereuse que les autres, il y avait un peu plus de courant, un peu plus de vagues, donc je pense que ce n'est pas vraiment une plage familiale pour les enfants. et puis si vous êtes très limité par le temps, vous pouvez plutôt faire les autres plages, et laisser cela en option. Quatrième destination de la journée, Kalahmilor, qui était à 15 minutes de Cagnamel. Le stationnement pour la plage de Kalahmilor était très facile et gratuit, donc c'est une très très belle plage, bordée de boutiques, il y a plein de commerces, on a fait une très belle promenade, l'eau est aussi bleue, donc c'est une très belle plage, tout comme les autres. On a fait le retour après Kalahmilor vers l'hôtel, donc on a pris notre dîner, on s'est reposé un peu, et puis l'activité de la soirée, c'était d'assister à l'animation de l'hôtel Java, donc c'était super joli, ils faisaient à l'hôtel une animation un soir sur deux, donc c'est très pratique, je vous recommande vivement cet hôtel. Troisième jour de l'aventure, nous avons pris notre petit déjeuner vers 8h, 8h30, et puis nous avons fait le départ de l'hôtel vers 9h, un peu comme tous les jours, donc cette fois-ci, on a décidé de découvrir le sud-est de l'île, et on a commencé par Kala Anguila, donc ça c'est la plage de Kala Anguila, comme vous pouvez le voir, la plage est super jolie, pareil, le paysage est un peu sauvage, avec un peu l'aspect naturel de l'eau transparente. Ensuite, deuxième destination, c'était le port de Portocolum, ce port-là est vraiment à faire, il n'y avait pas beaucoup de monde, donc j'en tire que c'est peut-être pas très connu, mais j'ai beaucoup aimé, on a allongé un peu le port, on est allé découvrir les petites ruelles, il y avait un petit marché, c'était très cool, donc je vous conseille vraiment, et là, tout de suite, là vous allez voir quelques photos qu'on a appris, des maisons un peu colorées, donc voilà, je vous conseille vraiment d'aller faire un petit tour sur ce port de Portocolum. Troisième destination de la journée, Cala Esmeralda, donc c'est une plage à Calador, donc Calador c'est une ville que vous allez voir juste après, donc c'est une jolie plage aussi, il y a pas mal de plages à Calador, du coup on a testé celle-là, c'était pas mal, il y a beaucoup d'hôtels à côté, donc beaucoup de monde, et surtout qu'elles longent sur même pas 400 mètres, donc il faut vraiment prévoir d'y aller très tôt le matin, je pense. Ensuite, du coup, nous avons fait un grand tour de Calador, j'ai vraiment beaucoup aimé cette ville, elle est très très atypique, très animée, vraiment si vous avez le choix, vous ne savez pas où prendre l'hôtel exactement, et vous avez une voiture, un boulot et une voiture, je vous conseille vraiment de prendre un hôtel sur cette ville, parce qu'elle est très animée, j'ai vraiment adoré l'ambiance de cette ville. Donc voilà, il était l'heure de manger, on a pris un autre déjeuner au restaurant Seller Sassbro, je suis sûre que j'ai très mal prononcé le nom, mais juste pour vous dire, il faut vraiment y aller, c'était la meilleure paella qu'on avait faite, c'était très 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 bonne, donc je vous recommande vraiment vraiment d'y aller, et le restaurant se situait du coup à Calador. Ensuite, l'autre destination, c'était Calafiguerra, donc de Calador à Calafiguerra, on a 25 minutes de trajet, c'est tout comme les autres plages, c'est une très jolie plage, j'ai l'impression que je dis tout le temps la même chose, mais c'est vrai, donc l'eau est chaude comme un peu partout sur l'île, et c'est le truc que j'aime le plus, l'eau est turquoise, le paysage est sauvage, l'eau transparente, donc voilà, c'est vraiment très très jolie, et puis au moment du départ, on a eu droit à un très très joli coucher du soleil à Calafiguerra. Et donc pour le retour, on avait 45 minutes de Calafiguerra à l'Hôtel Java. Quatrième jour à Mayork, donc le mercredi 7 septembre, on a fait le départ de Hôtel Java à Calalambar, donc c'est pour découvrir aussi le sud-est de l'île, donc la durée du trajet était de 40 minutes, comme c'était la première destination, vous pouvez le voir, il n'y a vraiment pas beaucoup de monde, c'est pour ça que je vous dis, à chaque fois, il faut y aller très très tôt le matin. Juste après, on est allé de Calalambar à Estreng, donc du coup, la durée du trajet était de 25 minutes. Alors déjà, pour y aller, on est passé par des champs d'extraction de sel, donc qui permettent de séparer la chlorure de l'eau, et ensuite, du coup, on est allé à la plage de Estreng, et c'est la plage la plus jolie, la plus jolie qu'on a pu voir, elle est magnifique, la couleur est particulière, parce qu'on a l'impression que c'est toujours la meilleure couleur dans les vidéos, mais en fait, en réalité, les couleurs sont différentes, et puis voilà, donc on s'est baigné, on a profité au max sur cette plage-là. Je vous laisse voir. Ensuite, de Estreng, on est allé à Calapi, donc la durée du trajet était de 30 minutes, donc voilà à quoi ressemble Calapi, c'est un petit village avec une petite plage, en fait, c'est des calanques, donc l'eau est merveilleuse, et magnifique, vous allez voir juste après, sur les vidéos. Donc comme vous pouvez le voir, cette plage se situe entre deux palaises, et en arrivant, bien sûr, avant de descendre, surtout, ne manquez pas le point de vue qui est sur la gauche, que vous allez voir juste après, là ici, dans la vidéo. Donc là, vous pouvez voir un peu à quoi ressemble l'eau. Bon, en fait, en voyant le paysage, c'est très joli, mais je trouve qu'elle était assez bondée, il y avait beaucoup de monde, comme elle est très petite, et puis là, j'ai pris une petite vidéo de méduse, donc faites attention, je pense que la méduse là, était morte, mais bon, faites attention. Voilà, après Calapi, nous sommes entrés à l'hôtel, mais du coup, avant, nous avons surtout voulu profiter de la plage de Canpastia, parce que l'hôtel se situait à Canpastia, et c'était notre première fois à nager dans Canpastia, et en vrai, cette plage, elle n'est pas très connue, c'est juste parce que l'hôtel se situait là-bas, on a décidé d'y aller, elle est aussi belle que les autres plages, donc voilà, c'est trop magnifique, raison pour laquelle, vous devez booker à Canpastia, parce que la plage, mais même si vous n'avez pas de voiture, la plage, elle est aussi belle que les autres. Cette fois-ci, dans la soirée, nous avons décidé d'aller à Palma, donc Palma est du coup, la ville la plus connue de Mallorca, donc on a fait un petit tour, même pas 40 minutes, pour faire un tour rapide de la ville, et puis on est rentré à l'hôtel. Quatrième jour à Mallorca, donc on a décidé de découvrir la partie ouest du coup de l'île, on a commencé par Santa Pensa, qui était à 30 minutes de l'hôtel, donc voilà quoi correspond la ville de Santa Pensa, la plage est tout jolie, la couleur du sable, comme vous voyez, est dorée, la couleur de l'eau est turquoise, donc voilà, elle est entourée par des petits bâtiments, moi ça me rappelle un peu le style de la plage à Bonaparte. Deuxième destination de la journée, c'était la plage de Saint-Elme, donc sur le trajet, on est passé par de très très beaux paysages, là j'ai pris quelques vidéos que vous pouvez voir ici, on est arrivé enfin à Saint-Elme, la durée du trajet était de 30 minutes, donc c'est aussi une très belle plage, là je perds un peu mes mots, parce que les plages se ressemblaient, l'eau était toujours turquoise, donc il y avait un peu l'aspect montagnard, sauvage, il y avait aussi l'aspect des bâtiments, de la ville, la mer, donc voilà, c'était très joli, on est resté pour une bonne vingtaine de minutes, et on a fait le départ vers le Mirador d'Henri Cardo Roca, encore une fois, je ne sais pas si j'ai bien prononcé ou pas, alors pour le Mirador, donc le Mirador c'est le point de vue, il était juste magnifique, incroyable, vous pouvez voir sur les vidéos, moi en fait le Mirador, c'est mon meilleur spot à Mallorca, j'étais très ému par ce paysage, par cette beauté, on a les paliers, on a les montagnes, on a la mer, la couleur turquoise, donc les falaises, vous pouvez voir sur cette vidéo, c'est juste incroyable. On finit, quatrième destination de la journée, c'est Bagnal Bouffa, donc c'est un village très très charmant, nous on avait comme objectif de manger dans ce village, parce qu'on nous a recommandé un restaurant, donc je vous ai laissé ici l'adresse, malheureusement on n'a pas pu y manger, parce qu'il a été complet, tous les autres restaurants, les mieux notés sur TripAdvisor, étaient aussi complets, donc malgré le fait que le village soit très petit, mais les restaurants étaient complets, donc voilà, je vous ai laissé l'adresse, vous pouvez booker à l'avance, et profiter des repas super délicieux, qu'on nous a recommandé. Alors dernière destination de la journée, c'est Val de Mossa, donc finalement on a mangé une pizza Val de Mossa, bon pas très très particulière comme pizza, ensuite on a fait un peu le tour du village, c'est un village très très connu, donc c'est un village très très charmant, j'ai trouvé, il se distingue par ses maisons en pierre, ses petites ruelles, on s'est perdu dans les petites ruelles, on s'est garé juste à côté, le parking était payant, donc voilà, je voulais se voir un peu les images, et puis on devait aller le même jour à Solaire, mais malheureusement on n'a pas pu, on était très fatigués, donc on n'a pas pu aller voir Solaire, à Solaire il y a un tramway qui est très médiéval, donc on n'a pas pu le voir, et puis donc juste après Val de Mossa on a fait le retour à l'hôtel. Deuxième et dernier jour à Mallorque, donc on avait notre vol de retour à 15h30, mais on a quand même profité de la matinée, donc comme vous le savez il y a une piscine à l'hôtel, donc on a profité de la piscine la journée, on a fait le check-out du coup à midi, donc à l'heure du check-out, et puis on est allé au centre commercial, donc il y avait un centre commercial à 5 minutes de l'hôtel, donc il y avait Primark, il y avait Sfera, donc on a fait nos petits achats là-bas, on a fait de bons plans, et ensuite on est allé à l'agence Centauros pour déposer la voiture, et à l'aéroport pour prendre notre vol de retour. Pour récapituler, vraiment ce voyage est magnifique, ça sera vraiment gravé pour toujours dans ma mémoire, nous reviendrons sûrement à Mallorque, là j'ai un peu mis un petit récapitulatif de frais, donc on a, comme j'avais dit, les retours 190 euros par personne, donc 380 euros les deux, bien sûr vous pouvez avoir des vols beaucoup moins chers si vous prenez un peu à l'avance, l'hôtel, les frais pour 5 nuits c'était 1060 euros, sachant qu'on a pris du coup un hôtel 4 étoiles, vue sur mer, en demi-pension, petit déjeuner, et dîner inclus, donc vous pouvez vraiment trouver beaucoup moins cher, et puis frais de location de voiture 226 euros, pour moi la voiture n'est pas indispensable, il y a des moyens de transport, il y a les bus, vous pouvez être logé dans une région, rester dans la région, mais je vous conseille quand même de prendre la voiture, parce qu'avec la voiture, vous pouvez être beaucoup plus flexible, aller découvrir très librement toutes les régions de l'île, donc voilà, moi je trouve quand même que la voiture est conseillée sur Mayork, donc au total ça nous a fait 1670 euros pour 2 personnes, c'est super, donc pour 6 jours avec le logement, le dîner, le petit déjeuner, la voiture de location, le vol aller-retour, bagage inclus, donc je trouve ça super, voilà, donc n'hésitez pas à me laisser vos questions en commentaire, je vais y répondre, et puis désolé encore une fois pour la qualité des vidéos, je n'avais pas prévu de faire un vlog, mais j'ai tenu quand même à partager avec vous tous ces bons plans, merci beaucoup !